Amen. Donc, on va aller dans la parole ce matin. Je sais qu'on va être extrêmement bénis parce que je suis extrêmement fatigué. Donc ça, ça veut dire que c'est Dieu qui va être en contrôle. Amen. On va rouvrir dans le livre de Jean en priant qu'il soit encore dans nos Bibles. S'il est encore là, ça va être un signe que Dieu est fidèle et que sa parole ne change pas. Puis, je viens de le trouver, ça veut dire que Dieu est fidèle. Ça va être Jean, le chapitre 8. Jean 8. On va commencer au verset 30. On va lire ça. On va laisser rentrer ça dans notre tête pour que notre tête puisse saisir ce que Dieu veut nous dire. Et puis après, on va prier. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça, c'est un des effets quand Jésus parle. Il y en a toujours quelque part qui vont croire. Maintenant, Jésus parle par son Église. Donc, il faut qu'elle parle. Il y en a qui ne croiront pas, mais il y en a qui vont croire. Plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Regardez le verset 32. J'adore ça. Je n'aurais pas pu écrire mieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou rendra libre, dépendamment de la version que vous avez. Amen. Père, on veut juste te rendre gloire pour ce que tu t'apprêtes à faire ici ce matin. On te remercie pour ce que tu as déjà fait. On te remercie d'avoir reçu la louange qu'on a élevée vers toi en esprit et en vérité. On veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, parce que tu es extraordinaire et la gloire te revient. On veut te glorifier par nos vies. On te prie ce matin de venir nous enseigner, de venir nous instruire et de venir nous transformer, qu'on soit renouvelé dans l'esprit de notre intelligence afin qu'on puisse manifester ton image au quotidien dans notre vie, Seigneur. On te prie que ta parole puisse tomber dans une bonne terre. On te prie, Seigneur, que ta parole soit reçue à partir d'une bonne disposition de cœur, Seigneur. Qu'on ne soit pas offensé et blessé par ta parole, mais qu'elle puisse nous transformer parce que c'est ce que tu veux faire en chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un et c'est Jésus. Jean 14, 6 nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie parce que Jésus, c'est la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vérité parce que Jésus, c'est la vérité. Là, dans le fond, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu parce que c'est le chemin. OK? On lit aussi, ici, ça nous dit dans le verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il faut que vous compreniez qu'à l'époque où Jésus a dit ça, il n'y avait aucune parole écrite à demeurer dedans. Il y avait les livres de l'Ancien Testament, mais les écrits de Jésus qu'on lit aujourd'hui, ils n'étaient pas écrits encore. Il était en train de les dire. OK? Demeurer dans sa parole pour l'auditoire à qui Jésus s'adressait, ça voulait dire obéir à chaque mot qui sortait de sa bouche. OK? Chaque mot qui sortait de la bouche de Jésus, c'est ce que vous avez ici. OK? C'est aussi valable, même s'il est sur papier, c'est exactement comme si Jésus était en avant de vous maintenant, en train de vous les dire. Ça, c'est l'importance que c'est la parole de Dieu. Quand on dit que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une façon de parler pour avoir de l'air spirituel. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Tu veux que Dieu te parle? Rouvre ça et il te parle. C'est aussi simple que ça. Les gens veulent que Dieu leur parle, mais ils ne veulent pas lire ça. Commence par le faisable et Dieu va s'occuper du surnaturel. OK? Si tu n'es pas affermi là-dedans, tu vas entendre un paquet d'affaires et ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui parle. OK? Parce que Dieu parle toujours en accord avec sa parole. Si tu veux savoir si c'est Dieu qui te parle, si tu veux avoir un bon filtre, bien, tu as besoin de ça. Parce que dans tout ce que tu entends, si tu as le filtre de la parole, tu vas savoir ce qui vient de Dieu. OK? Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dieu ne parlera jamais à l'opposé de sa parole. Donc, si tu ne connais pas sa parole, tu ne seras pas capable de discerner la voix de Dieu. Maintenant, il ne faut pas se surprendre si aujourd'hui l'Église est dans l'état qu'elle est. Parce que les enfants de Dieu ne passent pas de temps dans leur parole. Ça, ce n'est pas du tout une raison pour se réjouir. Ça doit changer et ça va changer. Ça nous dit ici, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Donc, la façon de connaître la vérité, c'est de demeurer dans sa parole. Est-ce que c'est trop simple ou c'est-tu du noir sur blanc en français? Si on demeure dans sa parole, on va connaître la vérité. Et qu'est-ce que la vérité va faire? Elle va nous rendre libres. Pourquoi est-ce que l'Église n'est pas libre aujourd'hui? Pourtant, ils ont Jésus. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. La Bible nous dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence pour saisir le Jésus qui est dans notre esprit. On va le lire tantôt. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent parce qu'il n'y a rien de Dieu dans le siècle présent. » Flash news, si vous n'étiez pas au courant, je vous l'annonce. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Ceux qui ne le savaient pas, Dieu nous dit qu'on doit être transformés. Vous venez d'apprendre de quoi ce matin? « Soyez transformés par l'imposition des mains d'un super évangéliste qui va vous frapper par la puissance de Dieu. Vous allez tomber à terre, vous allez faire la truite pendant cinq minutes, vous allez vous relever, vous allez être complètement nouveau. » Non. « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est Dieu qui va venir la renouveler? Non. « Soyez transformés. » Ça, c'est un verbe à l'impératif que Dieu nous dit. « Ne vous conformez pas. » Ce n'est pas écrit « Je ne vous conformerai pas. » « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est votre travail. « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. » Combien de chrétiens veulent discerner la volonté de Dieu? La majorité. Si ce n'est pas la totalité, je l'espère bien. Pourquoi est-ce que la majorité ne la discerne pas? Parce qu'ils ne font pas la partie qui s'appelle transformer puis renouveler son intelligence. La Bible nous dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Puis là, ça, c'est dans Romains. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Rome. C'est des gens sauvés, nés de nouveau. Il leur dit d'être transformés en renouvelant leur intelligence. Ça, ça veut dire que quand vous avez été sauvés, ça ne s'est pas produit surnaturellement. Dieu est venu sauver votre esprit puis il est venu demeurer en vous. La Bible dit que vous êtes un seul et même esprit avec Jésus. Tu ne peux pas être plus proche. Un mari et sa femme deviennent une seule chère. Ce n'est pas obligé de faire le dessin. Jésus et son épouse deviennent un seul esprit. Tu ne peux pas être plus proche. Dans l'esprit d'un enfant de Dieu né nouveau, c'est Jésus. Unité, un, une seule et même plante. À partir de là, par exemple, votre tête, elle n'a pas toute saisi ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle doit être renouvelée, pour discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est être capable de penser, de parler et d'agir comme Dieu ferait dans n'importe quelle situation. Une femme qui veut connaître la volonté de son mari, c'est qu'elle sait ce qu'il dirait dans telle situation. Elle sait ce qu'il veut dans telle situation et vice-versa. Un enfant de Dieu qui veut connaître la volonté de Dieu, c'est qu'il sait ce que Dieu ferait dans telle situation. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas ce qu'il ferait dans telle situation. C'est-tu trop simple ou c'est trop compliqué? Si tu connais quelqu'un, tu sais comment il pense, tu sais comment il agit, tu sais comment il raisonne. Ce n'est souvent pas la façon que toi, tu penses que toi, tu agis et que toi, tu raisonnes. Mais Dieu ne pense pas mal mieux que nous. Dieu agit pas mal mieux que nous. Dieu voit les choses pas mal différentes de nous. Donc, ce n'est pas à lui de s'ajuster, c'est à nous de s'ajuster. Donc, si on connaît sa parole et la meilleure façon, la première et toujours la plus sûre pour connaître Dieu, c'est toujours sa parole. Parce que tout le reste passe par sa parole. Dieu peut se révéler à nous par une prophétie, mais on prophétise en partie. Ça doit toujours être filtré par la parole. Il y a toujours une partie de chair ou d'humanité dans une prophétie. Dieu peut nous parler à travers les circonstances de la vie, mais ça doit toujours être filtré à travers la parole pour qu'on puisse discerner la vérité dans chaque chose. Donc, si on veut connaître Dieu, la première façon, puis toujours la façon primaire qu'on doit avoir, c'est sa parole. On ne lit pas sa parole pour la prendre par cœur. On lit la parole pour connaître Dieu. Je ne lis pas la parole pour vous prêcher un bon serment le dimanche. Je lis la parole pour connaître Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu cherches à connaître Dieu, la parole rentre en toi. Quand la parole est là, je n'ai pas besoin d'un lutrin pour prêcher à qui que ce soit. Si on était au Walmart ou au McDo après-midi, je pourrais vous dire exactement la même chose que je vous dis en ce moment. Je n'ai pas besoin de l'onction du prédicateur le dimanche matin pour annoncer la parole. La parole est en moi et la parole sort quand le besoin est là. Le meilleur évangile à prêcher, c'est celui qu'on vit. Pourquoi? Parce qu'il y a une force sur nos mots, parce qu'on sait ce qu'on dit. Jamais je ne vais prêcher quelque chose que je ne vis pas. Jamais je ne vais prêcher quelque chose que je n'ai pas expérimenté et qui ne m'a pas aidé. Si ça m'a aidé moi, ça peut aider qui que ce soit qui le reçoit. Amen. On va aller dans Matthieu 6 ensemble. Matthieu 6 à partir du verset 22. Matthieu 6, 22. Ça nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » Tous les enfants de Dieu sont lumière. Alors, ils devraient briller. Qu'est-ce qui fait souvent qu'ils ne brillent pas? C'est parce qu'ils ne voient pas clairement. Leur perspective n'est pas claire. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. Les églises sont remplies de gens qui aiment Dieu, qui sont repentants. S'ils sont là, c'est parce qu'à quelque part, ils sont sincères. Sinon, ils ne perdraient pas leur temps à venir. Je refuse de croire que les églises sont remplies de gens hypocrites. Oui, il y en a. Mais, il y a des gens qui aiment vraiment Dieu. Mais, ils ne portent pas de fruits comme ils devraient le faire parce que leur œil n'est pas clair. Qu'est-ce qui fait que les gens du monde arrivent à faire des réalisations extraordinaires? Ils sont seulement ici terrestres et qui n'ont aucune valeur éternelle. Mais, tous les gens dans le monde qui réalisent des choses extraordinaires, c'est parce qu'ils se sont fixés un but et ils ne voyaient rien d'autre que ce but. Ils ont sacrifié tout le reste pour se donner à un seul but. L'apôtre Paul en parle dans les Écritures concernant les athlètes. Les athlètes, ils ont un seul but. Ils ne sont pas divisés en 12 branches. Ils ont un seul but. C'est le trophée, c'est la victoire. Peu importe ce que ça coûte pour me rendre là. Ce que je veux, c'est ça. Puis, je vais faire les sacrifices qu'il faut pour m'y rendre. Un enfant de Dieu doit vivre sa marche avec Jésus comme ça. On a un seul but. On ne doit pas être distrait par le reste. Tout ce que Satan peut mettre sur vos chemins, c'est des distractions. OK? Mille et une branches qui sont exactement décrites dans le Proverbe. Proverbe 14-12 nous dit « Telle voie semble bonne à l'homme, mais son issue, c'est la perdition. » OK? Satan, là, il n'y a aucun problème à vous en mettre mille et une voies qui semblent bonnes pour votre tête. Mais son issue, c'est la perdition. Parce que dans le temps que vous prenez ce voie-là, vous prenez un détour de un mois, deux mois, six mois, un an, puis vous avez oublié le but qui est Jésus. Notre seul but en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus. Vous êtes comme un athlète. OK? Vous n'êtes pas un petit ange en couche qui mange du Philadelphia et qui va flotter pour l'éternité, là. Vous êtes des soldats en guerre. OK? On sert l'éternel des armées. Si l'éternel, il y a des armées, bien, ça veut peut-être dire que c'est nous, les armées, hein? On est des soldats. On est à la guerre. Un soldat, il a un but. Il ne faut pas qu'il s'écarte de son but parce que c'est sa vie qui est en jeu. OK? Sœur Poulain, tantôt, elle a dit, « Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. » OK? Ça, c'est beau, puis ça fait super spirituel à dire, puis c'est un beau verset de Frigidaire. Le seul problème, c'est que combien d'enfants de Dieu, quand ils font face à leur ennemi, vont s'écrier, loué soit l'éternel? Combien d'enfants de Dieu vont louer l'éternel quand ils font face à l'ennemi? Non, ils vont commencer à chasser l'ennemi, ils vont commencer à chercher ce qu'ils ont fait de pas correct, puis ils vont lever les yeux vers Dieu, puis ils vont dire, « Pourquoi tu m'as oublié? » C'est pas ça que la Bible te dit. La Bible te dit que quand tu fais face à l'ennemi, tu loues l'éternel. C'est pas la circonstance qui change Dieu. Quand ça va bien, Dieu est Dieu. Quand ça va mal, Dieu est Dieu pareil. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais face à l'ennemi? Tu loues l'éternel. Si l'ennemi vient changer ta perspective de l'éternel, c'est mission accomplie pour lui. Qu'est-ce que l'ennemi a fait avec Adam et Ève? Il a mis le doute entre eux et Dieu. Ils ont commencé à douter Dieu. Dieu vous cache quelque chose. Dieu sait que si vous mangez de l'arbre la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme lui. Pourtant, quelques versets précédents, la Bible nous dit littéralement qu'Adam a été créé à l'image de Dieu. Il ne pouvait pas être plus comme Dieu qu'il l'était. Tout ce que Satan a fait, c'est lui en faire douter. Tout ce que l'ennemi fait quand il vient attaquer les gens, c'est vous faire croire que Dieu vous a abandonné. Si vous avez un cœur sincère pour Dieu, il va vous faire croire que vous avez fait quelque chose de pas correct. Il va vous faire tomber sous la condamnation. Ça, c'est son arme parfaite. Un chrétien condamné, c'est terrible. C'est paix qu'un inconverti parce que tu as connu la vérité et que tu te sens coupable. Mais pendant tout ce temps-là, tu ne te rends pas compte que le simple fait que tu te sens coupable, c'est parce que tu es sincère pour Dieu. Si tu t'en foutais, ça ne te dérangerait pas une seconde. Le simple fait que tu te sens condamné, c'est parce que ça te dérange. C'est parce que tu es sincère et tu veux plaire à Dieu. Donc, quand tu te sens condamné, tu devrais dire « Père, je te remercie d'avoir changé mon esprit et d'avoir changé mon cœur. Il y a été un temps de ma vie où je me foutais carrément de te déplaire. Tu n'étais même pas dans mes pensées. Maintenant, parce que je t'aime et je veux te servir, ça, ça me dérange. Je sais que j'ai fait un erreur. Mais si je sais que j'ai fait un erreur, c'est parce que tu as renouvelé mon esprit et tu m'as donné la force de ne plus faire cette erreur-là. Donc, en place de me mettre sur mes genoux avec le sac et la cendre et pleurer sur mon sort pendant une semaine, je vais me relever et je vais louer Dieu en face de mes ennemis. Parce que c'est ça que la Bible dit. Je louerai l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Parce que l'ennemi, c'est un déchu, un perdant et tout ce qu'il veut, c'est ton attention. Donc, s'il y a ton attention, ça veut dire qu'elle n'est plus sur Dieu. Donc, tout le temps que l'ennemi a notre attention, on n'a plus les yeux sur le but. Un athlète, il garde ses yeux sur le but. Quand il se lève à 5 heures le matin et qu'il est raqué de la veille, c'est le but qu'il fait sortir de son lit et qu'il le pousse encore à aller se pousser et à se défoncer pour obtenir la victoire. Parce qu'il sait que s'il ne va pas, il y a un autre athlète à côté qui va avoir la volonté de le faire. C'est la même chose pour un enfant odieux. Ce n'est pas parce que ça nous tente qu'on le fait bien souvent. Ça, l'idée que ça nous tente, c'est que ça tombe et que tout aille bien. Ça, c'est du charnel et des sentiments. OK? Oui, mais mon frère, Dieu nous a donné des émotions. C'est vrai. Pas ceux que tu connais. Ça, tu les as reçus d'Adam. Ça s'appelle des émotions déchues qui ont besoin d'être renouvelées dans la vérité. Qui est-ce qui t'a appris en colère? Pas Dieu. Tu l'as appris tout seul. Tu avais ça de naissance. Personne ne te l'a enseigné. Tu as très bien développé ça toute seule. Les émotions sont le fruit de nos pensées. Ré ou faux? Tu penses à quelqu'un qui te tape sur les nerfs, tu es fâché. Si tes pensées ne sont pas dans la vérité, qu'est-ce qui te fait dire que tes émotions vont l'être? Oui, mais c'est réel ce que je ressens à mon frère. Oui, mais qui te dit que c'est la vérité? Les émotions sont réelles. Je ne vous dis pas qu'elles ne sont pas réelles. Je ne vous dis pas que ça me tente toujours. Mais ce n'est pas ce qui me tente qui a de l'importance. Si Jésus aurait tombé sur une journée que ça ne lui tentait pas il y a 2000 ans, on serait tous d'un problème. Pouvez-vous vous imaginer Jésus qui monte sur Golgotha et qui est en train de parler à Dieu? Il est tout en sang, il a le dos arraché. On ne peut même pas le reconnaître tellement il est défiguré. La Bible nous dit qu'il a été meurtri plus que n'importe quel fils de l'homme. Ceux qui ont vu la passion du Christ et qui avaient de la pépine, il est encore reconnaissable dans le film. Les chances sont que c'était beaucoup pire que ça. Imaginez-vous Jésus en route vers Golgotha qui parle à Dieu et qui dit « Dieu, tu vois bien que ça ne vaut pas la peine. Tu vois bien que c'est des pourris. Ça fait trois ans et demi que je guéris tous leurs malades et ils ont crié crucifix-le pour libérer un tueur à ma place. Ils ont libéré barre à basse à ma place. C'est un voleur et un tueur. Moi, j'ai guéri tous leurs malades et ils ont choisi de libérer barre à basse et de m'envoyer à la croix. Tu vois bien qu'ils ne valent pas la peine. Ça fait trois ans et demi que je les délivre de tous leurs démons. Ça fait trois ans et demi que je nourris la foule quand ils ont faim. Ça, ils aimaient bien ça, mais ils ont quand même crié crucifix-le. Ça aurait été justifié de la part de Jésus. Mais est-ce qu'on peut imaginer ça dans la bouche de Jésus? Non. Pourquoi est-ce que j'ai justifié dans la nôtre? Oui, mais tu ne sais pas ce que ce frère-là m'a fait vivre. Et puis? Non, toi, tu ne sais pas ce que Jésus a enduré pour toi. C'est ça la perspective. C'est peut-être vrai que ce frère-là a fait une erreur qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il connaissait mieux, justement, les disciples de Jésus. Ils se sont tous enfuis dans le moment de la vie où Jésus aurait eu besoin d'eux. Qu'est-ce que Jésus a dit le matin de sa résurrection? Il a dit à Marie, « Va dire à mes frères et à mes sœurs qui sont rassemblés. » Il n'a pas dit « Va dire à ma gang de pourris qui m'ont laissé tomber dans le seul moment de ma vie où j'aurais eu besoin d'eux. Il n'y avait pas de problème à me suivre quand je lui ai donné un logement et de la nourriture. » Non, il a dit « Va dire à mes frères qui sont cachés parce qu'ils ont peur pour leur vie. » Ils n'ont pas les mains en l'air en train de louer et témoigner. Ils sont cachés parce qu'ils ont peur pour leur vie. « Va dire à mes frères et à Pierre parce que Pierre se sentait un moins que rien. Il se sentrait encore plus pourri que tous les autres. Si les autres étaient l'oseur, lui, c'était le top. Il a renié le Seigneur trois fois en face. » Quand c'est venu le temps d'intervenir pour Jésus, Jean s'est sauvé, tout nu. Quand tu te sauves et que ton linge reste derrière, il n'y a pas de doute que tu te sauvais. C'est assez clair que tu ne voulais pas être là. Tu as devancé ton linge. Il n'y a aucun doute. Ce n'est pas un accident. Tu ne t'es pas perdu. Tu n'as pas été pris. C'était le même qui était couché sur la poitrine du Seigneur quelques jours auparavant. Il était heureux dans ses émotions. Mais ses émotions n'ont pas été plus loin que ça. Parce que les émotions, c'est du charnel. C'est la vérité qui doit régner dans nos vies. Si la vérité dirige nos émotions, ça, c'est simple. Oui, mais mon frère, Jésus était ému de compassion. Mais la compassion de Dieu, ce n'est pas celle qu'on connaît. Ce n'est pas de la pitié humaine. À chaque fois dans la Bible que vous allez lire Jésus ému de compassion, la phrase suivante, il faisait quelque chose. Jésus ému de compassion, guérissait les malades. Ce n'est pas écrit Jésus ému de compassion, allait pleurer avec eux, s'apitoyait sur leur sort et leur donnait des raisons spirituelles pour qu'ils restent malades. Non, Jésus ému de compassion faisait quelque chose pour ça. Il ramenait la vérité dans le mensonge. Il venait restaurer la vérité. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, bien ici, je suis sûr que vous comprenez tout, qu'on ne parle pas nécessairement physiquement, on parle de la perspective. Si ton œil voit correctement, tout ton corps va être inondé de lumière. Si ton œil voit la vérité dans une situation, tu vas marcher dans la vérité et tu vas répondre avec la vérité. Les situations que Jésus vivait n'étaient pas parfaites. Loin de là. S'il y a un chrétien qui aurait eu besoin de psychologie chrétienne, c'est Jésus. Parce qu'il aurait eu toutes les raisons du monde. Il a passé sa vie à être incompris, mal reçu, trahi. Il avait des couteaux dans le dos à tous les moments par ses proches. Il aurait eu de la raison d'avoir de la pepaine de dire qu'il a été trahi, mais ça n'a jamais changé l'attitude de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait ses yeux sur le but. Il n'est pas venu ici sur terre pour que tout le monde l'accepte et que toutes les occasions soient favorables pour lui. Il est venu ici pour un but. Le but, c'est de racheter l'humanité coûte que coûte. On n'est pas ici pour que toutes les occasions soient favorables et que le vent souffre tout le temps du bombard. Jésus nous a donné un bon exemple par sa vie. Les apôtres nous ont donné un bon exemple par leur vie. Ils sont tous morts en martyr. C'est parce qu'ils ne faisaient pas la bonne chose. Si faire la bonne chose t'amène à mourir en martyr, c'est normal qu'on ait des persécutions et des tribulations. Les enfants, le Dieu adore citer les promesses, mais ils prennent juste ceux qui veulent. La Bible te dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. Ne sois pas surpris d'en avoir. L'Église ne voit tellement pas la vérité que quand les persécutions arrivent, ils lèvent les yeux vers Dieu et ils font, qu'est-ce que tu fais? Dieu t'avait averti d'avance. Tu vas en avoir. Quand les persécutions arrivent, lève tes yeux et il dit, merci Seigneur, j'ai une occasion pour briller. Ça veut dire que ta parole est vraie. Ta parole dit que je vais être persécuté et je le suis. Hallelujah! Amen! Parce que c'est l'épreuve de notre foi qui démontre qu'elle est vraie. La Bible nous dit, ceux qui auront la foi et la persévérance. OK? L'épreuve vient, puis là tu commences à douter ta foi. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? T'as rien fait de pas correct. Tiens-toi ferme, soupaudre un petit peu de persévérance sur ta foi, puis cours la course. Si tu veux arriver au succès, il faut que tu persévères. Parce que c'est la persévérance qui va rendre ta foi visible. Si t'as pas la persévérance, ça veut pas dire que t'as pas la foi. Ça veut dire qu'elle produira pas ce qu'elle doit produire. Persévère dans ta foi, puis tu vas voir la persévérance qui produit la gloire de Dieu dans ta vie. Si Jésus avait abandonné dans sa mission une journée avant la croix, ça aurait été pour rien. Il a rajouté la persévérance sur sa foi. Puis il avait ses yeux toujours sur Dieu. Un enfant de Dieu ne voit que Christ. Les circonstances, c'est temporaire. C'est pas agréable pour la chair, pour personne. OK? Si je suis heureux, c'est pas parce que ça va tout le temps bien. Je vous l'annonce, je vis sur la même terre que vous, j'ai des problèmes comme vous. OK? Les problèmes, c'est juste pour notre chair, ça. Vous savez, quand on rencontre un croyant ou un chrétien ou un disciple et qu'on lui demande comment tu vas, ça, c'est dangereux la majorité du temps. Il va te dire, ça va, regarde-moi en prière. Bon, ça, c'est des termes spirituels pour cacher que ça ne va pas du tout. Comment tu vas, mon frère? Ah, ça va, ça va pas bien. Il m'est arrivé ça. Je t'ai pas demandé comment ça allait. Je t'ai demandé comment toi, t'allais. Si tu me dis qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand je te demande comment toi, tu vas, ça veut dire que comment toi, tu vas être déterminé par ce qui se passe dans ta vie. Ça, c'est un problème. C'est pas ce que la Bible enseigne. Christ est la glorieuse espérance en toi. Quand je te demande comment tu vas, ta réponse, c'est ça va extraordinairement bien. J'ai la vie éternelle. Comment ça va? Ah, ça se peut que ça allait extrêmement mal autour de toi. Ça, c'est pas grave. C'est pas comment ça va autour de toi qui détermine comment toi, tu vas. Si c'était le cas, on aurait eu un problème avec Jésus. N'importe quel temps du ministère de Jésus, tu serais allé le voir pour lui demander comment tu vas, Jésus, aujourd'hui. Ça va pas bien. J'ai annoncé la parole dans le temple et ils m'ont poussé en bas de la montagne. Clairement, c'était pas volonté de Dieu. Sinon, ils m'ont accepté et ils auraient dit gloire à Dieu. Non. Peu importe les circonstances, ça change rien à Dieu. Comment tu vas? Je vais extraordinairement bien parce que j'ai la vie éternelle en moi. Il n'y a pas personne que qui que ce soit peut me faire qui peut changer ça. C'est établi. Puis Dieu, il vient pas en visite. Il est déménagé puis il est établi. Il repart pas. C'est pas un love d'été. C'est pas un chalet. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il est venu s'établir. Il a assez investi pour me construire. Il déménagera pas. Il est venu s'établir une fois pour toutes. Les meubles sont rentrés puis ils bougent plus. C'est comme ça. Ça, c'est une raison extraordinaire pour que ça y aille bien. Qu'est-ce qu'on en a à faire des circonstances autour? Si Christ est notre glorieuse espérance, qu'est-ce qu'on en a à faire que ça y aille pas bien dans les circonstances autour? On n'en a rien à faire. Ça, c'est parce qu'on est charnel puis on s'appuie sur ces choses-là. Parce qu'à quelque part, on a eu la vision puis on a mal reçu le message puis on pense que Jésus est venu nous sauver de nos problèmes pour nous donner une meilleure famille, une plus grande maison, une plus grande piscine puis je sors de l'année. Si t'es venu à Jésus comme ça, je vais te sauver beaucoup de douleurs. T'as pas entendu le bon évangile. Jésus est venu te sauver tes péchés pour qu'au milieu de la tempête, au milieu des problèmes, tu sois ferme, inchangeable puis que tu restes au-dessus des eaux. Des fois, Dieu arrête la tempête. Des fois, il te fait passer à travers. Il n'y a pas de plus grande gloire pour le nom de Jésus que quand t'es au milieu des mêmes problèmes que les gens du monde et que toi, t'es exactement pareil puis ta joie change pas. Si Dieu arrêtait tes problèmes le jour où tu deviens chrétien, à quoi bon ton témoignage? Qu'est-ce que Satan a fait avec Job? Il est allé voir Dieu, il a dit, c'est pas surprenant que Job soit un homme extraordinaire. Regarde comment tu l'as béni. Il n'y a aucun mérite. Tu lui as tout donné. C'est un des hommes les plus bénis de la planète Terre. C'est normal qu'il te loue. Satan ne peut pas croire qu'on aime Dieu. Il pense qu'on a besoin de Dieu. Puis dans beaucoup de cas, c'est vrai. Parce que si tu veux voir un chrétien qui prie puis qui crée à Dieu, il fait juste toucher à sa famille ou toucher à quelque chose qui est cher à son cœur. Là, il se met à crier à Dieu. Mais t'es dans aucun, il n'y a pas un once de foi là-dedans. Tu pries dans la panique, la peur, l'incompréhension, la colère, la haine, la frustration, puis tu t'attends que Dieu va exaucer ça. Dieu exauce la prière de la foi. Si tu cherches Dieu tout d'un coup, soudainement, parce que tu as un problème, ça veut dire que tu t'étais relâché quelque part. Que ça y a le bien ou que ça y a le mal, Dieu est le même. Que ça y a le bien ou que ça y a le mal, il est autant en toi. Il t'aime autant. Il veut autant une relation avec toi. Il désire te parler. Dieu, il est aussi prêt que le son de son nom. Il voit à travers tes yeux, il entend à travers tes oreilles. Il bouge à travers toi. La Bible dit que t'es le corps de Christ. Le corps de Christ, là, c'est pas une fraction, là. C'est pas le corps de Christ puis le trois corps est ailleurs. Non, c'est le corps. C-O-R-P-S. Tu es le corps de Christ. C'est pas une façon de parler, là. C'est écrit dans la Bible. Si t'es le corps de Christ, ça veut dire que Christ vit en toi. Il veut agir à travers toi, peu importe les circonstances. La Bible nous dit dans Néhémie que la joie du Seigneur est notre force. Ça, c'est un autre beau verset de Frigidaire. OK? On aime beaucoup ça. La joie de l'éternel est notre force. Puis là, on fait des chants là-dessus. Puis qu'on est spirituel le dimanche, hein? Hallelujah! Puis là, on a des drapeaux. Puis bon, j'ai rien contre ça. Mais ils sont où le lundi? Parce que la joie du Seigneur qui était ta force hier, là, elle s'est pas évaporée. Ça, ça veut juste dire que le dimanche, tu étais charnel et émotionnel. Peut-être que tu ressentais la présence de Dieu physiquement sur toi. Tu étais tout excité puis tu étais tout heureux. Il n'est pas plus là. Il est exactement le même. C'est parce que ça tousse tes chances charnel puis parce que tu es charnel, tu es tout excité. Mais le lendemain, tu as une raison pour tout être excité encore. Parce que Jésus est encore vivant. Ça fait 2000 ans qu'il est ressuscité puis qu'il est le même. Même quand tu n'as pas de drapeau, même quand il n'y a pas de musique, Dieu est exactement le même. Sa parole ne change pas. C'est pour ça que Dieu nous dit de marcher par la foi. J'ai trouvé ça dans ma Bible, dans Habakkuk 2, 4. J'ai trouvé ça dans Romain 1, 17. J'ai trouvé ça dans Galat 3, 11. J'ai trouvé ça dans Hébreu 10, 38. Ça veut dire deux choses. Soit que Dieu est trop vieux puis qu'il commence à radoter ou soit qu'il veut vraiment qu'on croise sa parole. Si on marche par la vue, on a un problème. Si Dieu nous dit de marcher par la foi, ça veut dire qu'il y a de quoi saisir là-dedans. La foi, ça ne regarde pas aux circonstances. Ça, c'est de la vue. Si tu marches par la foi, les circonstances tôt ou tard vont s'aligner avec ta foi. La Bible nous dit que tel un homme pense, tel il est. Si tu ne penses pas correctement, tu ne seras pas correct, même si tu es sauvé puis que tu aimes Jésus puis que tu es rempli de la lumière. Si ton oeil n'est pas clair, tu vas être dans les ténèbres, même si tu es sauvé, même si tu as Jésus puis même si tu es rempli de la lumière. Puis tu vas commencer à te questionner. Tu vas commencer à te questionner sur ton salut. Pourquoi je ne porte pas plus de fruits si je suis sauvé? Parce que ton oeil n'est pas clair. Tu ne vois pas la vérité. Tu ne penses pas comme Dieu. Tu n'agis pas comme Dieu. Tu ne cherches pas à connaître sa volonté. Parce que la seule façon de connaître sa volonté, c'est d'être renouvelé dans ton intelligence. Puis tu attends que Dieu le fasse. Puis Dieu te dit, fais-le. Toi, renouvelle-toi. Quand tu fais face à une situation qui est désagréable, tu dois saisir comment Jésus agirait face à ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il a présenté l'autre jour. Ça, ce n'est pas agréable, mais c'est textuellement écrit dans la parole. Donc, si tu connais la parole, tu sais comment Dieu agirait dans une situation comme ça. Quand un frère te plante un couteau dans le dos puis qu'il n'aurait pas dû le faire puis que tu avais confiance en lui, bien, tu sais ce que Jésus a fait dans sa parole. Il les a pardonnés. Quand tu rencontres un pécheur qui fait quelque chose d'impardonnable pour toi, tu sais ce que Jésus a fait dans sa parole. Il y a celui qui n'a jamais péché. Là, c'est la première pierre. En attendant, je te pardonne. Tu es libre. Je n'encourage pas ton péché. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il n'y a rien qui touche plus le cœur qu'un inconverti puis même qu'un croyant, c'est quand tu sais que tu t'es planté, tu sais que tu as mal fait puis que tu mériterais la condamnation puis que Dieu arrive, qu'il te relève puis qu'il dit maintenant que tu as appris, on y va puis on continue. Ça, c'est le cœur de Dieu pour quelqu'un. Ça ne prend pas un homme de Dieu pour te dire que tu es un pas bon, un pourri puis que tu t'es planté. Ça, n'importe qui peut le faire. Ça prend un homme de Dieu pour venir te relever puis te dire Dieu t'a appelé à plus que ça. Je n'ai pas besoin de te dire où est-ce que tu t'es planté. Tu le sais très bien. Dieu t'a appelé à plus que ça. Lève-toi maintenant. Je vais t'aider puis je vais te montrer. Change ta perspective. Regarde où est-ce que tu es tombé. Puis souviens-toi que la façon dont tu as abordé cette situation-là, ce n'était pas la mienne. Change ton œil. Ajuste ton œil. Voix clair puis ton corps va être inondé de lumière. Voix la vérité dans les situations puis tu vas pouvoir me représenter dignement. On va tourner dans Hébreu 4. Hébreu chapitre 4. Et le verset 12. Un autre verset bien connu. Un autre verset qui fit très bien sur un frigidaire. Si on croyait tous les versets qu'on met sur nos frigidaire, on serait béni. Hébreu 4 chapitre 12. Car la parole de Dieu est vivante. Ça fait 2000 ans que Jésus est ressuscité. Jésus est la parole faite chair. Donc, s'il est vivant, la parole est vivante. Si elle est vivante, ça veut dire qu'elle a un effet. C'est pour ça que c'est écrit qui est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager. Lisez-moi ce qui est écrit. Ça, ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux. Si ça prend une épée tranchante pour la partager, ça veut dire que les deux sont très près l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à saisir là-dedans. Jointure et moelle. La parole de Dieu est formidable. Je n'aurais pas pu écrire mieux. Il n'y a rien de plus proche qu'un os, une jointure et une moelle. Ça prend quelque chose de vraiment tranchant pour séparer la moelle de la jointure. La parole de Dieu compare notre esprit et notre âme à ça. C'est tellement lié étroitement que ça prend la parole de Dieu qui est la vérité pour nous faire discerner les deux. Si l'épée à deux tranchants n'est pas là, tu ne discerneras pas les deux et tu vas être charnel. Elle fait c'est deux choses bien différentes des fois. C'est ça que les gens doivent saisir. C'est ça qu'on doit comprendre. Je vous dirais que c'est un des plus gros problèmes qui tient l'Église captive aujourd'hui. Ils ne discernent pas la différence entre leurs émotions et puis la présence de Dieu, le cœur de Dieu et l'Esprit Saint qui est en eux. C'est la parole qui est vivante et efficace qui vient trancher entre l'esprit et l'âme. Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas réussir à discerner la différence entre les deux? Ça prend quelque chose de tranchant comme la parole pour discerner entre les deux. Surprends-toi pas que tu n'es pas capable de discerner la différence entre les deux si tu ne connais pas ta parole. C'est tellement puissant, c'est tellement important. Si on veut être renouvelé dans notre intelligence et qu'on a besoin de la parole pour nous faire discerner ce qui est la volonté de Dieu et ce qui vient de notre tête, ce qui est la volonté de Dieu et ce que le monde nous enseignait, la voie qui semble bonne à l'homme. La raison pourquoi les gens l'apprennent, c'est juste parce qu'elle semble bonne à l'homme. Si elle ne semblait pas bonne et qu'il y avait une grosse pancarte warning, danger, personne ne l'apprendrait. C'est parce qu'elle semble toujours bonne, parce qu'on la regarde avec des yeux charnels. Mais si on la regarde avec la perspective de Dieu, ça change. Jésus, après être baptisé, fut conduit par l'esprit dans le désert ou il fut tenté par Satan. Si on prendrait la voie qui semble bonne à l'homme, ce n'est pas la voie qu'on prendrait. On dirait clairement que ce n'est pas l'esprit qui l'envoyait là. Regarde comment il a été tenté. La différence, c'est que Jésus, sa perspective était différente. Le peuple d'Israël était amené dans le désert. Ils sont morts dans l'incrédulité, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Jésus était amené dans le désert. Il a resté là 40 jours, il a sorti rempli d'esprit et de puissance et il n'a jamais arrêté. Même désert, même être humain. C'est quoi la différence? La perspective est différente. Dans le désert, Jésus ne voyait que son père. Dans le désert, les enfants d'Israël ne voyaient que leurs problèmes. La manne tombe à tous les matins et Dieu t'a fait tomber de la nourriture fraîche du sol. Tu te lèves le matin, pas encore ça. C'est quand même pas pire. C'est tombé du ciel surnaturellement, fraîche de matin. Astime-toi pas sa saveur et mange. C'est Dieu qui te le donne, c'est surnaturel. Dieu a fendu la mer rouge devant toi. Quelques temps après, tu l'as oublié. L'armée entière de Pharaon a été engloutie. C'est un pop-up miracle. Souviens-toi-en. Marche là-dedans. Ça fait 40 ans que tu marches dans le désert et que ton linge s'agrandit avec toi. C'est un pop-up miracle. Dieu prend soin de tes besoins. Quand l'épreuve vient et que tu as faim et que tu as chaud, c'est vrai que tu as chaud, c'est vrai que tu as faim, c'est vrai que les armées t'attaquent. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai. C'est vrai ces choses-là. C'est vrai ce qu'ils expérimentaient, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'au lieu de dire « Pourquoi les armées m'attaquent? » Tu devrais dire « Dieu, je te remercie parce que tu as pris soin de nous et qu'on est encore en vie. » Si tu nous as fait sortir du pays d'Égypte où on était esclaves et qu'on est ici, c'est parce que c'est ta volonté. Si tu pourvois et que tu nous donnes de la nourriture, si tu nous pourvois la colonne de fumée dans le jour pour nous protéger du soleil et pour nous diriger et que tu nous donnes la colonne de feu le soir pour nous réchauffer et nous protéger des armées ennemies, c'est parce que tu prends soin de nous autres. Donc, au lieu de regarder au problème, je vais regarder à ce que toi, tu fais. Au lieu de regarder à toutes les œuvres que Satan peut faire dans le monde et dans ma vie, je vais regarder à toutes les œuvres que toi, tu fais. Quelle œuvre peut être plus grande que ton salut par grâce pour moi? T'es venu me sauver, t'es venu me transformer. Satan a passé tant d'années de ma vie à essayer de me détruire, mais je suis encore en vie aujourd'hui et je t'appartiens. C'est qui le loser? C'est pas toi, c'est pas Jésus, c'est lui. Il t'a perdu. Mais il vient cogner à ta porte et il dit « Ah, t'es pas bon, regarde, qu'est-ce que t'as fait? » Puis là, tu te dis « Ah non, je suis tenté, c'est clair que j'ai chuté, c'est quoi que j'ai fait de pas correct? C'est où que j'ai rouvert une porte? » Satan, la Bible, nous dit que c'est un voleur. C'est quand la dernière fois qu'un voleur a appelé chez vous avant de venir? Non, c'est un voleur. Il n'a pas besoin d'avoir un droit puis une autorisation. Il vient, il s'infile puis il va au-delà de ses limites. C'est ça, un voleur. C'est ça, un menteur. C'est ça, un destructeur. Cherche pas à savoir quelle porte t'as rouvert puis où est-ce que tu t'es trompé. C'est pas parce que Satan vient cogner à ta porte qu'il y a encore une place dans ta maison. C'est justement parce qu'il l'a perdu puis il veut revenir. Sois pas dans la condamnation parce que t'es tenté. Jésus a été tenté en toutes choses. Réjouis-toi parce que t'es tenté, parce que tu peux rappeler à Satan que t'es libéré puis qu'il n'y a plus rien dans toi. Jésus n'a pas eu peur quand il a vu Satan arriver. Il a dit « Satan, le prince du monde arrive. Mais il n'y a rien dans moi. Amène-toi. T'as perdu ta place. La maison est remplie. La maison est pleine. Il n'y a plus une chambre de libre. C'est Jésus, 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 Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener des problèmes? Amène-les. C'est Jésus, 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 Jésus. Le Jésus qui a sauvé mon esprit puis qui m'a donné la vie éternelle, penses-tu qu'il n'y a pas les moyens de me donner l'argent que j'ai besoin pour remplacer le flat que tu m'as donné cette semaine? Ou je vais-tu partir une chaîne de prière parce que j'ai poigné un flat sur mon char puis Satan m'attaque? Tu ne comprends pas, mon frère, c'est vraiment terrible. Les objets se déplacent chez nous. Ouais. Moi, je déplace des assiettes des fois aussi. T'as peur parce que tu ne vois pas le démon qui la déplace. Moi, t'as pas peur parce que tu me vois. Quand l'ennemi est obligé d'aller là pour te faire peur, c'est parce que c'est vraiment un perdant. Tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses « Ah! » OK? Qui, quand vous étiez jeune, vous tripiez sur faire peur à quelqu'un puis il a regardé la face. Ce qu'il faisait que c'était le fun, c'est d'y voir la face apeurée quand vous lui faisiez faire le saut. Ça, c'était le fun. Vous vouliez saisir ce moment-là. C'est exactement pareil pour les démons. OK? Satan, c'est un serpent qui se promène puis qui se cache dans le champ. OK? S'il se démasque, il est en danger. S'il se démasque puis qu'il se monte, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il va aller chercher. OK? Puis c'est votre « Ah! » Il veut que vous ayez peur. Il veut vous intimider. Quand un démon se manifeste dans quelqu'un, il est rendu au bout. Il n'a pas le choix. Sa meilleure arme, ce n'est pas de se manifester, c'est de rester caché, tranquille. S'il se manifeste, ce n'est parce qu'il est confronté puis il risque de se faire chasser parce qu'il est soumis à l'autorité de Jésus. Ce qu'il veut, c'est que tu vois la manifestation puis que tu fasses « Oh! Mon Dieu! » Puis là, tu commences à y parler. Comment tu t'appelles? Il va te donner un nom bien méchant puis intimidant. Tu parles avec un menteur, tu t'attends d'avoir quoi comme réponse? Combien vous êtes? Nous sommes 6 000. Ouh! Moi, si j'étais le démon puis tu me le demanderais, je te répondrais de quoi de même? On est légendaire, on est l'armée au complet. Bouh! Je ne dirais pas que j'étais un petit démon, je suis désespéré, je suis décorporifié, j'ai besoin d'un corps pour avoir un peu d'apaisement. Non! C'est un menteur, qu'est-ce que ça te donne de parler avec? Tu t'attends d'avoir quoi d'autre que du mensonge comme réponse? Tu ne parles pas avec, la Bible ne te dit pas de faire de la psychologie avec, elle te dit de le chasser. Dans le nom de Jésus, sors! Bouh! Dans le nom de Jésus, sors! Bouh! Dans le nom de Jésus, sors! Puis là, tu te sens mal tout d'un coup, tu te dis « Oh non! J'ai des répercussions, il est tombé sur moi! » Dans le nom de Jésus, sors! S'il joue au football, je ne serais pas triste parce que je suis plaqué. C'est normal. C'est normal. Tu es à la guerre. Si tu en vas à la guerre, tu n'es pas triste de recevoir une flèche ou un coup d'épée. Tu es à la guerre. Si tu n'en reçois pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas dans le bon champ que tu t'es perdu quelque part. Tu ne tombes pas dans un problème et dans l'épreuve, tu dis « J'ai reçu un coup d'épée, j'ai sûrement désobéi à Dieu. J'ai commis le péché impardonnable. » Non! Dieu est avec toi, tu es à la guerre. Il ne dit pas qu'il va te sauver des coups, il va te dire que tu vas y prendre, tu vas remporter la victoire. Dieu te dit que tu es un plus que vainqueur. Comment tu vas être vainqueur si tu ne vins jamais? Tu sers l'éternel des armées. Comment est-ce qu'une armée est une armée si jamais elle va à la guerre? Il faut changer notre perspective, chers frères et sœurs. Il faut commencer à voir les choses comme Dieu. Il faut arrêter d'avoir un grand diable et commencer à voir un grand Jésus. On n'a rien à faire de ce que Satan fait. Ce qu'on a tout à faire, c'est ce que Jésus fait. Comment lui est extraordinaire, comment lui est formidable. Quand l'ennemi se présente, on ne perd pas notre temps avec lui. On loue Dieu. Je m'écris loué, sois l'éternel. Et qu'est-ce qui arrive si je m'écris loué, sois l'éternel? Je suis délivré de mes ennemis. Je ne m'écris pas au mon Dieu comme à mon ennemi est grand et Dieu, tu m'as abandonné. Je m'écris loué, sois l'éternel. Dans le combat, comme quand ça va bien. Parce que l'éternel est le même dans le combat, comme quand ça va bien. Votre Dieu est un Dieu extraordinaire sous la pression. Votre Dieu n'a pas peur de vos situations. Votre Dieu n'a pas peur de vos problèmes. Votre Dieu n'a même pas peur de vos émotions. Oui, mais mon frère, je ressens la peur. C'est correct. Continue. Ce n'est pas parce que tu ressens la peur que tu as un problème. Tu es un humain, c'est détestable, mais c'est comme ça. Pour l'instant, on déle avec ça. Fonce dans ta peur, dépasse ta peur, puis tu vas voir le succès au bout. Si ta peur t'arrête, ça, c'est un problème. Ça fait que tu marches par les émotions, les sentiments, et pas selon la parole. Dieu te dit que tu es capable, tu es son choix numéro un. Il est venu te choisir. Il a fait de toi un saint. Saint, ça veut dire que tu as été mis à part. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça veut dire que tu as été mis à part de Dieu. Tu as été sélectionné par Dieu pour un but, une tâche, c'est d'être son enfant et son ambassadeur. Dieu te dit que tu es capable, puis toi, tu vas lui répondre, « Mais j'ai peur. » Il ne t'a pas demandé si tu avais peur. Il t'a dit d'y aller. Tu vas avoir de la peur en chemin. Tu vas avoir des doutes en chemin. Mais si tu y vas, c'est parce que tu crois Dieu au-delà de ce que tu ressens. Si tu crois Dieu au-delà de ce que tu ressens, tu marches par la foi et non par la vue. Si tu crois Dieu au-delà de ce que tu ressens, ton oeil est rempli de lumière, puis ton corps va être rempli de lumière. Tu vois clairement, tu discernes clairement, puis tu arrives à un point de ta vie où tu es capable de penser, de parler, d'agir exactement comme Jésus ferait. Ça doit être pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on a en nous la pensée de Christ. Si on a la pensée de Christ, ça veut dire qu'on peut penser comme Christ. C'est pas blasphématoire, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, mon frère, tu es parfait? Je suis en train de dire que Jésus est parfait. Puis Jésus vit en moi, puis il m'a appelé à être rien de moins qu'à son image. Donc Jésus ne me demanderait jamais de faire quelque chose qu'il ne me rend pas capable de faire. Donc s'il me rend capable de le faire, je ne passerai pas à côté de ça. Je ne marcherai pas dans 1 % de ce que Jésus a payé le prix pour moi. Jésus n'a pas retenu une goutte de sang pour les péchés de l'humanité. Il est allé à fond. Jésus ne s'est pas sauvé d'un coup de fouette pour les maladies de l'humanité. Il est allé à fond. Ça aurait été extraordinaire qu'il nous guérisse à 90 %, mais il est allé à fond. Il a pris tous les coups de fouette avec une grande joie parce que ça valait la peine qu'on soit racheté puis restauré dans notre état original. Un enfant de Dieu qui est libre, rempli de l'esprit. Un enfant de Dieu qui marche dans la liberté parce qu'il voit clairement. Un enfant de Dieu qui connaît la vérité et la vérité le rend libre parce qu'il croit la vérité au lieu de croire ce que les circonstances disent. Aussitôt qu'on fait face à l'épreuve et que les enfants de Dieu ne comprennent pas ce qui se passe, au lieu de rester ferme sur la parole puis de marcher dans la persévérance qu'on a lu tantôt, ils vont commencer à devenir analytiques puis chercher les problèmes. Laisse ça dans les mains de Dieu, lâche les problèmes puis persévère sur la foi que tu avais au début. Plus tu creuses, plus tu tombes dans ta tête et plus tu vas te perdre. Reste ta foi en Jésus, reste tes pieds sur la simplicité de l'Évangile. Aussitôt que tu commences à chercher les problèmes, tu tombes dans quelque chose qui est très grave qui s'appelle « le sacrifice de Jésus n'est plus suffisant ». Jésus a dit « tout est accompli ». C'est-tu vrai? Comment est-ce qu'on aime aujourd'hui mettre un « oui mais »? Tout est accompli, oui mais regarde. Non, regarde pas. Dieu dit de ne pas marcher par la vue. Crois. Tout est accompli, tout est accompli. Si tout n'était pas accompli, le sacrifice ne serait pas suffisant. Si tout est accompli, tout est accompli. Il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin de saisir. Oui, ce n'est pas en creusant que tu vas le saisir, c'est en croyant que tout est accompli. Tu ne veux pas être dans l'erreur délibérément, tu veux être dans la vérité. Si tu es dans le champ et que tu restes dans la vérité, Dieu va te révéler en cours de route ce que tu dois changer. Reste ferme sur la parole, reste établi sur le rocher qui est Jésus et tu vas marcher clairement. Arrête d'être un bateau qui est balotté selon les vents qui arrivent vers toi et à chaque épreuve, tu tombes dans une épreuve qui arrive, tu tombes. Puis là, tu appelles un frère. Frère, il faudrait qu'on parte une chaîne de prière, tu ne sais pas ce qui m'arrive. Puis là, le frère, parce que c'est un bon frère, il va se sentir le besoin de t'encourager et de te relever. Puis là, tu vas te sentir apaisé dans tes émotions. Puis la semaine d'après, tu vas avoir un autre problème, tu vas faire, je vais rappeler le frère de la semaine passée. Frère, as-tu une parole pour moi? Puis là, le frère, parce que c'est un bon frère qui veut t'aider, il va essayer de t'encourager. Fait que là, ce n'est plus Jésus qui est ton Seigneur. À chaque fois qu'il est dans l'épreuve, au lieu de te mettre à genoux puis de remercier Jésus pour sa gloire, bien, tu tournes vers ton frère qui t'a aidé. Tu n'es pas appelé à ça. Frère et sœur, je suis désolé, je le sais que ça va offenser du monde puis je vais probablement avoir des mauvais commentaires, mais ça me fait plaisir de vous le dire. Un enfant de Dieu découragé, ce n'est pas biblique. Un enfant de Dieu qui marche toujours dans la défaite, ce n'est pas biblique. Ça, c'est parce que les gens ne comprennent pas puis ne voient pas clairement. Les gens sont charnels puis s'appuient sur les circonstances. La Bible nous dit que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Pourquoi l'Église est faible aujourd'hui? La Bible te dit que c'est la joie dans le Seigneur qui est ta force. Pourquoi est-ce que les gens sont faibles? C'est qu'ils ne prennent pas leur joie dans le Seigneur. Ils prennent leur joie dans ses bénédictions. Ils prennent leur joie dans les circonstances. Quand le vent souffre de ton bord, là, tu as de la joie. Deux minutes après, quand il vire de bord, est où ta joie? Parce que s'il était dans le Seigneur, lui, il n'a pas bougé. Son royaume est établi. Son trône est établi. Il ne tombe pas en bas du trône quand le vent change de bord. Si ta joie est dans le Seigneur, peu importe de quel côté le vent va souffler, ta joie ne change pas parce qu'elle est dans le Seigneur. C'est la joie du Seigneur qui est ta force. Si ta joie vient du Seigneur, tu en as de la force. Elle ne changera pas. Elle va être immuable. Elle va être établie. Elle va être ferme. Tu vas arrêter d'être un chrétien qui est joyeux une semaine et démoli l'autre semaine. Tu vas être capable de répondre avec fierté quand les gens te demandent comment tu vas. Mon frère, ça va bien. Laisse-moi te dire que ça va bien dans toutes ces circonstances-là. C'est extraordinaire. Il y a été un temps de ma vie où j'aurais été complètement démoli parce que j'avais besoin que tous les canards soient alignés pour que j'aille bien. Maintenant, ils peuvent être tous éparpillés. Je n'ai rien à faire parce que mon bateau, c'est Dieu qui le dirige. Je n'ai pas besoin d'être correct avec toi pour que ma journée aille bien. Je ne me suis pas levé ce matin pour que tu penses comme moi. Même si tu ne penses pas comme moi, je ne suis pas blessé parce que ma joie vient du Seigneur. Voyez-vous les anges qui nous parlent? Si notre joie vient du Seigneur, elle va être notre force. Si notre joie est appuyée sur quoi que ce soit d'autre, c'est changeable. C'est temporaire. Ça ne dure pas longtemps. C'est affecté par les choses du monde. Donc, s'il y a n'importe quoi d'autre qui est la source de ta joie, tu vas être aussi bon que ta circonstance. S'il y a n'importe quoi d'autre qui est ton sauveur, c'est un problème. S'il y a n'importe quoi d'autre qui est ton Seigneur, c'est un problème. Il t'arrive une circonstance, tout d'un coup, tu perds ton identité. Tu n'es plus personne. Dieu, tu m'as oublié. Mais si Jésus est ton Seigneur, ce n'est pas la circonstance qui est ton Seigneur. Même si la circonstance ne serait pas la vérité de ce que la parole dit. Si Jésus est ton Seigneur, tu crois ton Seigneur plus que la circonstance. Je vais faire face à la circonstance jusqu'à temps qu'elle s'aligne avec ce que je crois. Je ne vais pas changer la parole et trouver des portes de sortie pour m'aligner avec ma circonstance. Je vais faire face à la circonstance jusqu'à ce que la vérité s'établisse. Parce que si la vérité est là, puis je vois clairement, je vois juste la vérité et la circonstance ne me dérange pas. Mon œil est fixé sur le but. Jésus ne change pas. Son amour pour moi ne change pas. Il m'a aimé alors que je ne méritais absolument pas ça par mes actions. Je le méritais par mon identité d'enfant de Dieu, de fils prodigue qui avait besoin de revenir dans la maison du Père. C'est avec cette perspective-là que Jésus est venu nous sauver. C'est avec cette perspective-là que c'est possible que la parole s'accomplisse, puis quand ça nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si Dieu nous voyait pour nos péchés, on aurait un problème. Et Dieu nous voit pour la vraie valeur qu'on a, puis c'est ça qu'il veut restaurer en nous. C'est la valeur que vous aviez qui a fait que Dieu est venu se sacrifier il y a 2000 ans. Toute ma vie, puis de ce que j'ai entendu de l'Évangile, c'est que Jésus est venu se sacrifier sur la croix parce que tu es tellement pourri, tu ne vaux rien, c'est sa grâce pour toi, puis tu fais mieux d'accepter ce qu'il a fait pour toi parce que tu es mal pris. Alors que ce n'est pas ça que l'Évangile annonce. Ce n'est pas parce que tu es un pourri et un pas bon que Jésus est allé sur la croix, c'est parce que tu as une valeur extraordinaire. C'est ce que Dieu voyait, c'est ce qu'il voulait restaurer en toi. Si tu étais un pourri et que tu n'étais pas bon, Dieu n'aurait pas envoyé ce qui avait de plus précieux, il aurait pu sacrifier un ange ou n'importe quoi d'autre. S'il a choisi ce qui avait de plus précieux, c'est parce que c'est la valeur que tu avais à ses yeux. Pour lui, ça valait pleinement la peine que Jésus souffre tout ce qui a souffert et qu'il verse chaque goutte de son sang pour toi. Il l'aurait fait même si tu étais le seul être humain de la planète, c'est la valeur que tu avais à ses yeux. Il n'y a pas de favoritisme, tout le monde est égal. Vous avez toute une valeur exceptionnelle parce que vous avez tout été créé par Dieu, vous êtes le fruit de son imagination. Jésus vous regarde et il fait « Wow, je n'aurais pas pu faire mieux ». Pas dans l'état que vous êtes actuellement, mais il vous regarde pour la valeur qu'il vous a donnée. Il dit « Lui, je sais ce qu'il vaut ». Avant de vous sauver, il vous regardait et il était capable de dire « Lui, je sais ce qu'il vaut ». Peut-être pas en ce moment, ça ne regarde pas pour ça, mais lorsque je vais mettre mon esprit en lui, vous allez voir ce qu'il va devenir. C'est comme ça que Jésus a regardé ses disciples le matin de la résurrection. Il ne regardait pas pour la gang de lâcheux qui étaient partis se cacher. Il regardait pour les apôtres qui allaient donner leur vie pour lui parce qu'il savait que le moment où son esprit allait rentrer en eux, que ça allait devenir des nouvelles créatures, leur œil allait changer, ils allaient commencer à voir la vérité. Ils allaient commencer à garder leurs yeux fixés sur Jésus et qui allaient donner leur vie pour la cause. Ça, c'est ce que vous avez signé pour, chers frères et sœurs. C'est le message qu'on n'aime pas annoncer aujourd'hui, mais ça fait partie de la cause. Dieu ne veut pas ton cœur, il veut ta vie, toute ta vie, tout, corps, âme, esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Il n'y a pas d'échappatoire. Dieu nous connaît, il sait qu'on cherche une porte de sortie, il a tout barré ça. Toute ta force, toute ta pensée, puis tout ton cœur. 100 %, vendu, sold out. S'il y a une partie que tu ne veux pas y donner, bien, Satan a un accès libre là-dedans. Tu vas être dirigé par ta chair, puis ta chair va infecter. Si tu mets une pomme pourrie d'un panier, elle va pourrir toutes les autres. Laisse pas de porte à l'ennemi, laisse pas d'ouverture, donne ta vie à 100 %, puis crois la vérité. Mets ton œil clair sur Jésus. La Bible te dit que tu es libre, crois que tu es libre. Oui, mais je ne le ressens pas, mon frère. Dieu ne te dit pas de le ressentir, il te dit que tu es libre. Crois la vérité jusqu'à temps que tu le ressentes. Combien de temps, mon frère? Si on s'en fout. S'il faut jusqu'à l'enlèvement, puis après tu vas le croire, tu vas être dans sa présence. Crois la vérité, reste appuyé dessus, puis fonce de l'avant. Parce que si tu connais la vérité, la vérité te rendra libre. Amen. Il va falloir que j'arrête, c'est malheureux. Bon, j'ai une soeur qui a dit on en prendra une autre, on va aller dans Hébreu 6. J'attendais votre approbation, merci soeur. Vous me direz combien je vous dois. Mais si vous avez fini avant moi, il n'y est parti. Hébreu 6, à partir du chapitre, à partir du verset 9. On va faire un petit peu de lecture, je vais y aller rapidement. Hébreu 6, 9. Après, j'arrête, promis. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés. Dieu vous appelle ses bien-aimés. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Dieu, des choses meilleures et favorables au salut. Il y a des choses qu'il veut qu'on saisisse. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. OK, Satan veut vous faire croire ça. Tu as perdu ton temps. Tu brilles passé. Dieu n'oublie pas ce que vous avez fait. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. OK, Dieu ne sera pas zélé pour vous. Chacun de vous montrez le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de plein dans la vie des gens. C'est très, très partiel. Une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Si tu n'irrites pas des promesses, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle. C'est parce que tu ne fais pas la deuxième partie qui est la persévérance sur ta foi. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Dieu ne dit pas que c'est facile. Il dit que c'est simple. Persévère. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jurera par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. La persévérance sur ta foi amène ta foi à matérialiser ce que tu crois dedans. Ça prend la persévérance sur la foi. Ça, on n'aime pas ça parce qu'on veut un Jésus immédiat, garantie 30 jours ou argent remis. Dieu ne va pas à ta vitesse, il va à la sienne. Dieu n'a pas de problème, il peut faire tout comme ça. Mais il teste ta foi pour que tu mettes de la persévérance dessus. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, ça c'est vous, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Dieu l'a juré. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions, pas parce que tu le sens là, parce que c'est écrit, nous trouvions un puissant encouragement, notre force et notre joie vient de l'éternel, notre respérance en lui. Pas parce que les circonstances sont de notre bord et que le monde sont d'accord. Un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge, pas un des refuges là, le seul refuge, écoutez bien les prochains mots là, a été de saisir l'espérance qui nous était proposé. Colossiens 1,27 nous dit, Christ en nous est la glorieuse espérance ou l'espérance de la gloire. Vous n'avez pas besoin de rien de plus. La simplicité de l'évangile, c'est que tout est accompli. Christ qui est la réponse à tous vos problèmes, il est en vous. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin de croire cette simplicité-là. Tout ce que l'ennemi va faire tout au long de votre vie, c'est vous donner des voies qui semblent bonnes à l'homme et qui semblent des issues rapides pour vous sortir de vos problèmes. Christ est suffisant pour tout. L'espérance qui nous était proposée, regardez bien si vous croyez cette simplicité-là, ce que ça va éviter dans vos vies. Si l'Église pouvait saisir cette réalité-là, elle ne serait pas dans l'état où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Dieu ne veut pas que vous soyez balottés, que vous soyez des chrétiens comme ça. Dieu veut que vous soyez ancrés une fois pour toutes. Cette espérance-là que Christ est en nous, c'est notre encre. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu es ancré. Les vagues vont venir pour te frapper, pour te faire croire que l'encre ne tiendra pas le coup et que tu as besoin d'une seconde encre, mais tu n'en as pas besoin d'autre. Prends la vague, laisse la fessée et l'encre va te tenir. Sois ancré, arrête d'être balotté et de tomber dans l'épreuve à chaque problème. Christ est suffisant, c'est lui qui t'a sauvé. Tu sais dans quelle ténèbre tu étais quand il t'a sauvé. Si il t'a sorti de ça, quel mensonge de l'ennemi peut te faire croire qu'il ne sera pas capable de te sortir du reste? Tu as été sauvé par la foi. Tu restes greffé à l'olivier par la foi. La glorieuse espérance qui est en nous, c'est tout ce qu'on a de besoin. Point final. Paul va parler aux Corinthiens en larmes et il va dire, j'ai peur pour vous que vous soyez séduits comme Ève dans ses pensées à l'égard de la simplicité de l'Évangile. C'est tellement simple. C'est Jésus, il est suffisant et tout est accompli. Oui, mais mon frère, non mon homme. Jésus est suffisant et tout est accompli. C'est tellement simple, mais c'est tellement dur pour notre tête parce qu'on veut de l'immédiat, on veut des réponses et on veut devenir analytique. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce qui marche pas? C'est pas à toi de régler ça. Reste accroché à Jésus. Puis ce que tu fais de pas correct, ce qui marche pas, si c'est le cas, il va te le révéler parce que c'est ton ancre. Au lieu d'être balotté à chaque problème qui va te frapper, tu vas rester ancré. Mais regardez bien, ça nous dit pas l'ancre de ton esprit, ça nous dit l'ancre de ton âme. Ton esprit, il a pas de problème, lui, il est uni à Jésus, il a pas de doute, il a pas d'incrédulité. C'est ton âme qui est balotté. C'est ton âme qui est torturé. C'est tes sentiments qui te tiroillent d'un bord puis de l'autre. C'est les sentiments que tu ressens quand les gens parlent sur toi. Ils veulent t'aider bien souvent, mais ils vont te donner des réponses charnelles. Reste accroché à ton ancre. Jésus est suffisant. Si Dieu parle par un frère, tant mieux. Jésus va te le confirmer à toi. S'il prend la peine de le dire à quelqu'un pour toi, t'es le premier concerné, il va te le confirmer. Prends ce que tu reçois de la personne, mets ça devant Dieu avec un cœur ouvert, mets ton ancre de l'âme, c'est Jésus. C'est lui ton espérance. Tu seras pas balotté. Tu seras pas déchiré. Tu seras pas un chrétien qui va bien une semaine puis qui est éprouvé dans l'autre. L'épreuve détermine en aucun temps ton état. Ça va-tu bien, mon frère? Ça va extrêmement bien. T'as-tu des épreuves? Oh, si tu savais! C'est tellement extraordinaire. Je les ramasse tous quand ils s'en viennent puis je les écrase avec Jésus parce que mon espérance, c'est Jésus. J'ai un ancre tellement solide que je peux me faire frapper par un train d'épreuve puis ils vont revoler sur un moyen temps, je peux te le garantir. Parce que l'ancre de mon âme, c'est Jésus. Puis je m'adonne à croire qu'il n'y a pas une épreuve assez grande pour le tasser. Le pire que tu peux faire, c'est prendre ma vie puis je ne peux pas mourir. Ça fait que t'es mal pris. Un homme qui n'a rien à perdre, il est très dangereux. Amen? Recevez cette parole-là puis aussitôt que vous allez sortir des murs puis que tout le monde va vous dire le contraire, c'est là qu'on va voir si vous avez de la persévérance. Parce que ça, c'est un message que les chrétiens n'aiment pas entendre puis qu'ils ne vont jamais vous encourager dedans. Ils aiment ça avoir des solutions. Ils aiment ça avoir des alternatives à vous proposer. Parce que dans beaucoup de cas, ça leur donne de l'importance puis un ministère. Christ est suffisant. Les ministères sont établis par Dieu. Je ne parle pas du tout contre les ministères. Mais Christ est suffisant. Je peux vous le dire haut et fort, quiconque qui vous amène quoi que ce soit que Christ n'est pas suffisant puis qu'il a besoin de plus que ça. Ça vient de Satan. Dans le nom de Jésus, je chasse ça. Christ est suffisant. Peu importe le ministère, Christ est suffisant. Si ça prend plus que le nom de Jésus, moi je débarque. Christ est suffisant puis ça va rester ça jusqu'à la mort. Si je me trompe, je ne demande pas mieux que Dieu me le révèle. Mais jusqu'à maintenant, ça a bien servi dans ma vie puis ça a bien servi dans la vie des gens qui ont impacté ma vie. Si cette simplicité-là est là, on va sortir de tous les problèmes puis notre œil va être clair. Si notre œil est dans la vérité, notre vie est inondée de lumière puis on marche dans la lumière. Amen? Gloire à Dieu! Vous êtes bons, franchement. Vous avez dépassé votre temps. Vous avez brisé. Ça veut dire que vous n'étiez pas religieux. Vous n'êtes pas venus ici pour cocher sur votre calendrier. J'étais à l'église cette journée-là. Ou bien il fallait que j'aille prendre la communion. Je commence à croire que vous êtes vraiment venus ici parce que vous vouliez rencontrer Dieu. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que chez vous, c'est pareil. C'est le même Dieu. Quand vous rentrez dans votre chambre puis vous fermez la porte, paf, c'est fait. It's on. Vous savez, l'intimité dans le naturel, généralement, ça enfante. Sans vous faire un dessin, là, quand le mari devient intime avec sa femme, ça fait quelque chose. Quand l'épouse de Christ devient intime avec Christ, inévitablement, il faut que ça enfante. Pourquoi ça ne s'enfante pas? Pas d'intimité. Un Jésus de surface. Si le seul temps que tu passes avec ta femme, c'est quand tu es à l'épicerie, quand tu te croises au travail, quand tu te croises avec les enfants, quand tu te croises à la garderie, ça enfantera pas gros, ça. Si tu veux enfanter, ça prend un moment d'intimité quelque part, à moins que tu n'aies aucune pudeur, là. Si tu rentres intime avec Jésus, il va enfanter quelque chose quelque part. Ça va être les fruits de l'esprit. Il va changer votre œil. Vous allez commencer à passer tellement de temps avec Jésus, puis il est tellement grand, on peut passer notre vie à essayer de le saisir, qu'on ne va tellement pas être distrait par le reste. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'épreuve que je vais avoir demain? Dieu est tellement grand. Laisse-la faire l'épreuve. Je m'enfarge en chemin, je la tasse, puis je continue. Je vois Jésus. Si Jésus vous apparaissait, est-ce que vous laisseriez les petits obstacles en chemin, vous empêchez de courir vers lui? Les gens qui voyaient Jésus dans la parole, ils faisaient leur chemin, puis ils se rendaient, croyez-moi. Si nos yeux sont fixés sur Jésus, on n'a pas nos yeux sur l'épreuve. Si tu as une conscience de péché, il y a deux choses dans la vie que je ne pense jamais. C'est le péché puis Satan. Il ne mérite pas une seconde de mon temps. Le péché, ça ne fait plus partie de ma vie. Dieu dit que je suis mort au péché. Il m'a libéré de ça. Satan, c'est un perdant, puis il n'y a plus rien dans moi. Pourquoi j'y accorderais une seconde de mes pensées? Pense à Jésus, par exemple. Comme un homme pense, comme il est. Si Dieu dit que je suis un saint, puis qu'il m'a donné la capacité d'agir saintement, bien je vais croire ce qu'il dit. Pas dans mes capacités, dans les siennes. Si tu as une conscience de fils, puis tu vois Jésus, tu vas marcher dans la sainteté, puis tu vas reproduire Jésus. Vous le savez, là où sont vos yeux, c'est là que vous allez vous en aller. Si vous dites à un enfant, touche pas à ça, la première chose qu'il va toucher, c'est ça. Si vos yeux sont sur le péché, puis que vous vous levez le matin, il ne faut pas que je paie, il ne faut pas que je fasse ça. La première affaire que vous allez faire, vous allez tomber drette dedans. Mettez vos yeux sur Jésus, puis tout ce que vous allez voir, c'est Jésus. Vous allez arriver à la fin de votre journée, puis vous allez faire, ah, je n'ai même pas pensé au péché, puis au diable une seconde. Dieu était tellement extraordinaire. J'étais tellement ébloui par sa parole. Il s'est tellement révélé à moi. Ça fait dix fois que je lis ce verset-là, puis je ne l'ai jamais compris comme ça. Mais parce que je voyais seulement Jésus, là, c'est la vie. Ça rentre en moi. Je n'ai pas une seconde de mon temps à consacrer aux œuvres du mal. Je suis conscient qui sont là. Ça, vous pouvez rouvrir le journal de Montréal. Louer Satan, là, il y en a à pleine page. Moi, ce que je suis intéressé, ce n'est pas de savoir ce que l'ennemi fait, c'est ce que Jésus fait. Jésus est à l'œuvre sur la planète. Il faut s'éveiller à ça. Les médias s'occupent des œuvres de Satan. Nous, on doit s'occuper des œuvres de Christ. Ouvrons notre bouche pour le glorifier, pour témoigner aux gens des témoignages comme ce que Marco a apporté ce matin. C'est tout simple, mais ça prouve que la parole de Dieu est vivante. Si Jésus n'était pas vivant, ce genre de choses-là, ça n'arriverait pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour Marco de donner sa vie à Jésus. On ne l'a même pas payé. Excuse Marco si tu t'attendais à ça. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. À chaque fois que vous témoignez la gloire de Christ, puis c'est sûr que Christ a fait quelque chose dans vos vies, sinon au moins témoignez votre conversion. À chaque fois que vous témoignez la gloire de Christ, vous êtes en train de dire, fais-le encore, parce que tu fais exception de personne. Si tu l'as fait pour moi, tu vas le faire pour lui, tu vas le faire pour elle. Tu te dois de le faire parce que je le crois. Rouvrez votre bouche, puis glorifiez Dieu au lieu de glorifier les œuvres de l'ennemi, puis vous allez voir les œuvres de Dieu se multiplier. Amen.